Salut les amis, c'est Yann avec vous sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. C'est parti pour cette 8e leçon, on va voir ensemble les principaux produits financiers disponibles en bourse. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous avons les CFD. Les CFD, j'imagine que vous en avez sans doute entendu parler. Notamment aux messages d'erreur qui peuvent apparaître. Attention, les risques liés au CFD peuvent vous faire perdre, etc. Ne misez pas plus que ce que vous êtes pris à perdre. Alors, je tiens à dire la première chose sur tous ces messages d'avertissement. Ce sont la pollution psychologique. Ces messages sont là juste pour... Non seulement... Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, il y a la loi qui oblige les conseils financiers à avertir sur les risques. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu obligé, même moi, je suis obligé de les marquer sur mes descriptifs, etc. Et puis, vous avez aussi le côté institutionnel. Donc, tous ces messages envoyés par les grandes institutions, c'est simplement histoire de vous ancrer ce message au niveau de votre subconscient. Donc, les messages, ils sont clairs. Ne misez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, inconsciemment, vous vous mettez dans une position où vous êtes prêt à perdre cette somme X. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, bref. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à ces messages et on découvre ensemble ce que sont les CFD. Alors, les CFD, ce sont des contrats dérivés pour la différence qu'ils peuvent avoir plusieurs sous-jacents, comme des actions, des indices, des crypto-monnaies ou encore les matières premières. Donc, les gains ou les pertes des CFD sont donnés par les différences entre le cours d'entrée en position et le cours de la fermeture de la position. Je pense que ça, globalement, vous l'avez compris. Et donc, un CFD est un moyen de spéculer à la hausse comme à la baisse sur les marchés financiers. D'accord ? Ensuite, nous avons des actions. Alors, les actions, qu'est-ce que c'est qu'une action ? Une action est une partie du capital d'une société. Quand vous achetez une action, vous devenez donc propriétaire d'un bout de l'entreprise. Par exemple, si vous achetez des actions Apple, aujourd'hui, le cours est à 400 et quelques. Par exemple, arrondissons à 400 et que l'année prochaine, l'action est à 500 euros. Soit vous décidez de récupérer vos gains sous forme de dividendes, donc 100 euros de gains. Soit vous décidez de les réinvestir en achetant, encore une fois, un bout d'action. D'accord ? Et en tant que propriétaire, vous percevrez une partie des bénéfices s'ils ne sont pas réinvestis en totalité sous forme de dividendes. Ensuite, nous avons les indices. Alors, en matière de trading, un indice est un groupement d'actifs financiers utilisé pour donner un indicateur de performance d'un secteur particulier. On parle également d'indices boursiers ou d'indices en anglais. Alors, je m'explique. Par exemple, en France, toutes les sociétés qui regroupent... Plutôt, toutes les sociétés françaises cotées en bourse sont regroupées sous un indice qu'on appelle le CAC 40. Donc, je répète, toutes les sociétés françaises cotées en bourse sont regroupées sous un indice qu'on appelle le CAC 40. On a la même chose en Allemagne avec le DAX 30 ou le GR 30, selon l'appellation du broker. Comment je veux dire ? On a le Nasdaq aux Etats-Unis. Donc, c'est toutes les sociétés américaines cotées en bourse, etc. Donc, comme les indices sont les seuls indicateurs d'un mouvement collectif d'une catégorie d'actifs, ils n'ont pas de valeur physique. Donc, c'est pour cette raison que les indices ou leurs mouvements sont mesurés en points plutôt qu'en devises. Cela signifie aussi que les investisseurs sur un indice sont incapables de trader un indice directement. Ils doivent pour ça faire passer par des produits dérivés tels que les CFD, les futures, les ETF. Donc, ces produits permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements des indices sans en acheter l'actif sous-jacent. D'accord ? Par exemple, si vous tradez le CAC 40, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les sociétés qui composent le CAC 40. Vous tradez l'indice et puis c'est tout. Ensuite, nous avons les devises. Alors, une devise désigne une unité monétaire émise par un Etat et acceptée lors de la transaction internationale. On parlera plus communément de monnaie pour désigner une devise lorsque celle-ci est utilisée localement. La devise constitue donc un outil de commerce essentiel permettant de procéder à l'achat ou à la vente de biens et de services. Donc voilà, comme l'euro, c'est une devise, le dinar est une devise, le dirham est une devise, le yen est une devise, le dollar est une devise, etc. Ensuite, nous avons les crypto-monnaies. Les crypto. Alors, une crypto-monnaie est une devise électronique ou virtuelle car elle n'a aucune forme physique. Elle s'échange de paire à paire sous un système informatique décentralisé qu'on appelle la blockchain, tenue à jour en permanence et réputée inviolable. Donc, il faut que j'explique un peu comment fonctionnent en fait les crypto-monnaies. Il faut savoir, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un SMS. Lorsque vous écrivez un SMS et que vous mettez envoyé, ce qui se passe réellement, c'est que l'original du SMS reste dans votre téléphone, reste sur votre smartphone. C'est une copie qui est envoyée à travers les relais puis reçue par votre opérateur. L'opérateur lui-même fait une copie de cette copie qui renvoie sur les relais et qui est envoyée à l'opérateur du destinataire qui lui-même en fait une copie. Et finalement, le destinataire reçoit le message. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le message, au départ de votre envoi, a été copié déjà trois fois. Il a été copié trois fois avant d'arriver au destinataire. Donc, le destinataire reçoit la quatrième version de votre message. En fait, c'est la quatrième copie et pas l'original. Avec les crypto-monnaies, c'est différent. Lorsque vous envoyez, par exemple, vous faites un transfert de crypto via votre smartphone sur une adresse wallet. Et bien, ce qui se passe, c'est que la crypto-monnaie, lorsque vous allez cliquer sur envoyer, en fait, ça va être envoyé avec un code. Et ce code source, en fait, indique aux opérateurs, aux relais, que personne n'a le droit de le toucher, personne n'a le droit de modifier quoi que ce soit sur ce code-là. Et que seul le destinataire a le droit, si vous voulez, d'ouvrir le paquet. Donc, voilà, c'est un peu imagé. C'est pour faire au plus simple, d'accord ? Donc, vraiment, la crypto-monnaie, c'est pour ça qu'on dit que c'est réellement un objet physique. Parce qu'à partir du moment où vous l'envoyez de votre téléphone, il n'y a aucune copie qui est faite. Et donc, c'est vraiment le destinataire qui reçoit l'original. Donc, voilà. Donc, le code source d'une blockchain se base sur les principaux de la cryptographie pour valider les transactions et émettre une monnaie elle-même. Donc, la très grande majorité des crypto-monnaies échappent au contrôle des États et aux banques centrales. Dans cet écosystème, la blockchain fait office de banque centrale. Elle est utilisée pour répertorier l'ensemble des transactions réalisées dans une crypto-monnaie, ce qu'on appelle un grand livre. Le grand livre de compte, donc, qui est disponible sur Internet pour tout le monde. Et enfin, nous avons les matières premières. Alors, les matières premières, qu'est-ce que c'est ? Par matière première, on désigne l'ensemble des produits initiaux servant à la production ou à la fabrication de produits finis ou manufacturés. Il s'agit de matières produites par la nature qui nécessitent une transformation pour l'utilisation. Le terme matière première regroupe aussi bien les matériaux permettant de fabriquer ces produits finis que les denrées énergétiques nécessaires à leur élaboration. Ces produits initiaux peuvent être de plusieurs sortes. Des matières premières agricoles, telles que le blé, l'huile par exemple. Aussi bien que des... Ensuite, nous avons des minerais comme le fer, l'or. Ou enfin, nous avons des matières premières énergétiques comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Donc, la traduction du mot matière première en anglais, ça va être commodities. Donc, vous allez plus retrouver le mot commodities que matière première. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette leçon. J'espère que celle-ci vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous surtout pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Surtout pour le Golden Pack, vous allez voir, ça va être beaucoup de technique, beaucoup de stratégie. Là, on n'est vraiment que dans les fondamentaux, c'est histoire de se mettre dans le bain. Je vous dis ciao les amis, à très bientôt. C'était Yann. Ciao.